La chaîne de télé s'appelle Baby First en français, bébé d'abord. On imagine mal en fait les ménagères de plus ou de moins de 50 ans regarder ce programme, sauf à retomber complètement en enfance, Laetitia. Oui, parce que ça s'adresse aux très très jeunes enfants, aux bébés âgés de 6 mois à 3 ans. Alors c'est une chaîne qu'on peut voir en France depuis le 16 octobre sur Canal Satellite. Elle diffuse 24h sur 24 des programmes comme celui-ci, qui s'appelle Cache-Cachette, qu'on voit dans les écrans et qui sont destinés aux tout-petits. La chaîne nous dit que ce sont des programmes supervisés par des spécialistes de la petite enfance. Dernière particularité, pas de pub sur cette chaîne. Alors est-ce que c'est nouveau ce type de chaîne ? Ben non, en fait pas vraiment. D'abord Baby First existe aux Etats-Unis depuis 2004. Ça existe aussi dans 28 autres pays. Et puis en France, il existe une chaîne qui est tout à fait similaire depuis 2005, une chaîne anglo-saxonne diffusée en France depuis 2005, qui s'appelle Baby TV. C'est vraiment le même concept, quasiment le même habillage. Les sites internet se ressemblent beaucoup et il y a une concurrence acharnée entre les deux. D'après les infos que j'ai, elles ne seront pas diffusées toutes les deux en même temps sur CanaSat. Alors comme il y a eu beaucoup d'images, les deux écureuils c'est Baby First ? Absolument, oui. Votre voix a couvert la voix des deux écureuils. On peut avoir l'extrait ou même trop ? Ah bah oui, on peut regarder après ça ensemble. On va retomber en enfance. On regarde. Salut, bonjour. Dis, veux-tu jouer à trouver le gland ? Oui. C'est l'extrait que vous avez choisi. Absolument, j'assume. Ah, vous assumez. Vous savez qu'on a un petit cavaliste, hein ? Je vais vous l'envoyer, Tisseron. Je vous envoie Laetitia après, hein. Dans l'émission, voilà. À vous d'analyser. Et on s'est livré à une expérience toute simple où le mestre, on ferait un film. Agnès Beauvillain avec Eva Galis a filmé... Alors regardez bien, Serge Tisseron. Sarah Lili, elle a six mois et demi et elle regarde son programme exclusif. Waouh ! Oui ! Comme même toi, et passe me voir. On frappe à la porte, oui, c'est pourquoi ? Mais qui est là ? Est-ce que c'est pourquoi ? Mais qui est là ? Mon adore Thierry, à tout moment du jour. Si drôle et si gentil, venez lui dire bonjour. La porte jamais fermée aux amies qui veulent passer. Elle vous attend de l'entrée, entrez et saluez. Tisserie, toc, toc. Coucou ! Je vous vois. Vous voulez venir et jouer de nouveau avec moi ? Alors rentrez donc. Voici ma maison. Tous mes amis voisins viennent me rendre visite ici. Nous avons rendez-vous pour jouer. J'adore jouer avec eux. Quelques fois, je leur fais même des farces. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne vient pas de là-dessous. Bon, les coups ne viennent pas d'ici non plus. Je me demande d'où. Déjà une première question. Et si les parents boycottaient cette chaîne ? Harry Héguez, vous êtes le directeur général de Belfast, c'est ça, pour la région Europe. Alors, Serge Tisseron, quand vous regardez ce petit film, elle a l'air heureuse la petite fille, non ? Sarah Lili. Franchement. Oui, 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 elle a l'air heureuse, elle tend les bras, le problème c'est qu'elle ne peut rien prendre, il y a un écran, elle essaye de se cramponner un peu à la coudoir qui est près d'elle et de l'arracher, mais il ne s'arrache pas. Et je crois que cette séquence montre bien à quel point un bébé a besoin d'interagir manuellement, physiquement avec le monde. Si vous voulez, c'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui, parce qu'on est quand même un certain nombre de pédopsychiatres à être inquiets par ces chaînes de télévision, parce qu'elles prétendent finalement offrir des programmes qui auraient toutes les garanties éducatives aux enfants. Alors qu'on s'aperçoit en réalité que cette activité, regarder la télé, se substitue à d'autres activités éducatives beaucoup plus formatrices pour l'enfant. Est-ce que vous suggérez que c'est une première dépendance prématurée ? Alors il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent une série de problèmes, à tel point que l'Académie américaine de pédiatrie a déconseillé absolument la télévision aux enfants de moins de 3 ans. Alors les problèmes qui ont été analysés jusque-là, c'est un début d'études, parce qu'on suit la télévision, on ne pouvait pas faire ces études avant qu'elles soient installées pour les tout-petits. On s'aperçoit qu'il y a des problèmes de concentration, des problèmes de sommeil, qu'il y a des problèmes même alimentaires, des prises de poids excessives. Même en regardant des programmes ludiques comme ça ? Oui, parce que, si vous voulez, l'enfant après va s'habituer à être un spectateur d'écran. Alors il faut dire encore que, si vous voulez, aujourd'hui on ignore pratiquement tout du comportement d'un tout-petit. Je vais vous donner un exemple. On a vu ici un petit regarder un écran et nous, adultes, nous avons tous, c'était un spectateur, nous ici, regarder l'écran. Il faut savoir qu'un petit ne voit pas du tout la même chose sur un écran que nous. Nous, nous voyons l'écran avec ce qu'il y a au milieu sur les côtés. Le tout-petit a une vision comme dans un tube. Il ne voit que le centre de l'écran. Ça, c'est des recherches récentes et vous voyez qu'on découvre finalement que le tout-petit, c'est un continent inconnu. Donc ce qu'on demande, c'est d'arrêter ça avant d'en savoir plus. Ah, d'arrêter carrément. Arrêter au moins la décision 24 heures sur 25. Je suis déjà. Effectivement, le bébé que vous montrez, c'est assez amusant de voir sa réaction. Il manque quand même quelque chose à ce bébé. C'est une mère ou un père à côté qui joue avec lui en regardant le même programme. Il faut savoir que si déjà les bébés regardent la télévision, dans plus de 90% des cas, les parents sont à côté des bébés pendant qu'ils regardent la télévision. Vous êtes sûr de ça ? Oui. Ce n'est pas une occasion unique pour les parents de faire autre chose et de laisser bébé tranquille et captif devant la télé pour avoir un peu la paix. Il y a de tout, oui. Ah oui, il y a quel peu le papa ici ? Peut-être. Peut-être. Mais il y a de tout. Je crois qu'il y a un double intérêt. Il y a d'abord l'intérêt d'interagir avec son enfant. En fin de compte, Baby First, c'est un livre de lecture, mais de façon un peu moderne. Puisque la conception, vous l'avez vu, du programme, c'est un jeu. Justement. On devine, on essaie de deviner. Et vous avez peut-être deviné que c'était un canard qui était derrière. Les parents pris par leur train de train stressant sont-ils suffisamment lucides pour ne pas céder à cette facilité ? Je crois que c'est vraiment le débat. Je crois que le débat par rapport à l'interdiction ou pas l'interdiction, il y a deux aspects. Le premier, c'est le présupposé de base. Moi, je crois, et à Baby First, nous croyons que le présupposé de base, c'est que les enfants et les parents qui sont responsables de leurs enfants ne veulent pas, comme unique objectif, de se débarrasser de leurs enfants. Voilà. On pense qu'on leur fait crédit de leur volonté d'interagir avec eux, de jouer avec eux, d'apprendre avec eux. Et on essaye de leur donner des outils dans lesquels cette magie s'opère. Avant de répondre, Serge Cisron, une question, une remarque. Madame, vous voulez parler ? Sur Baby First ? Oui. Écoutez, moi, j'ai une petite fille qui a maintenant deux ans. Et depuis un certain temps, en fait, j'avais trouvé des programmes pour enfants lors d'un voyage aux États-Unis qui m'avaient semblé être plus adaptés que ce qu'il y avait en France sur le marché. Donc, je lui ai passé ces vidéos de manière, je dirais, sur des temps très limités, en fait, puisque je regardais avec elle la vidéo pendant cinq minutes. Et je me servais un peu du support, un peu comme un livre, comme dit le monsieur, en fait, pour jouer avec elle. Enfin, c'était des marionnettes, en l'occurrence. Ce n'était pas des dessins animés, véritablement. Mais c'était des marionnettes, et donc, ça permettait un petit peu d'élargir le jeu. Serge Cisron. Oui, alors, le programme, le problème, c'est une chaîne qui émet 24 heures sur 24. Je veux dire, ce genre de programme, bon, ils ne sont, je crois, pas très bien adaptés aux enfants de moins de 3 ans, mais bon, on peut les adapter mieux. Le problème, c'est que là, on n'a pas affaire à des programmes. On a affaire à une émission 24 heures sur 24. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les parents qui ont affaire à leurs enfants. Il y a aussi les nounous, les jeunes filles au père, les babysitter. C'est-à-dire que la tentation, ce n'est pas seulement la tentation du côté des parents. Il y a Charles-Édicou Couture qui nous attend, pour la dernière séquence, simplement. Je remarque simplement que vous demandiez l'interdiction de la chaîne, et que maintenant, vous ne demandez plus ça. Il a fallu taper un grand coup pour avoir un débat public, parce que c'est un problème de santé publique. Le débat public a été déjà avant. Nous n'avions jamais été invités ici, par exemple. Vous avez l'émission n'existait pas. Nous n'avons jamais non plus été invités à toutes les émissions de radio. Il y avait une espèce de consensus qui s'établissait, dans lequel il apparaissait, comme évident pour tout le monde, que ce programme était bon pour les enfants. Ils ne le sont pas, il faut le dire. À propos d'enfants, le net s'y met aussi. Oui, Paul, le net et l'informatique qui s'intéressent aussi aux tout-petits. Certains logiciels, certains périphériques visent spécifiquement les bébés. Alors, pas des 6 mois quand même, mais il y a une souris, et surtout un clavier, qui sont marketés et étiquetés à partir de 12 mois. Ce clavier, c'est le clavier des bébés qu'on retrouve déjà au pied du sapin depuis plusieurs Noël. Il est vendu entre 60 et 75 euros. Et je vous propose de regarder un extrait de la vidéo de démonstration de ce clavier qu'on trouve sur Internet. Il se fixe simplement sur le clavier de votre ordinateur à l'aide de deux sangles auto-agrippantes. Il fonctionne sans pile et recouvre complètement votre clavier. Bébé peut jouer en toute sécurité. Bonjour ! À vous de choisir parmi 18 jeux spécialement conçus pour l'éveil de votre bébé. Et les parents ? Les parents, ils sont tous d'accord pour dire que le fabricant est un peu optimiste en vendant ce clavier à partir de 12 mois. Pour les parents, c'est 2 ans, 2 ans et demi minimum. Avant 3 ans, un enfant ne peut pas passer de la vision d'une image sur l'écran à une interaction manuelle. Quand il y aura des claviers à digitaux, ça changera tout. Actuellement, ce genre de choses n'est pas adapté. On attendra de toute façon d'avoir des études et des résultats d'études avant éventuellement de relancer ce... Mais la participation des parents est cruciale. Je crois que c'est vraiment le point qu'il faut mentionner. Alors, je vous offre ces deux livres de votre interlocuteur. Ah ben... Tisseron, la télé en famille, oui. Mais aussitôt, deuxième livre, manuel et l'usage des parents dont les enfants regardent trop la télévision. Donc vous les connaissez ? Ah, vous les connaissez ? Ben oui. Mais servez-vous-en pour vos programmes. Non ? C'est un peu compliqué. Allez, on écoutera avec intérêt la réaction de notre prochain invité, l'artiste Charles Elie. Il en fera peut-être une chanson ou un tableau. Ses choix ne sont jamais neutres. Charles Elie a un regard aigu sur l'actu qu'il décrypte à sa façon. Il nous dira aussi pourquoi il a choisi d'aller vivre à New York, mais après le buzz net de Benjamin Vincent avec Eva Galisse. Comment se faire remarquer quand on a 18 ans et qu'on veut travailler dans la pub en fabriquant dans sa chambre un faux spot pour un vrai produit ? Nick Allais, un jeune britannique, l'a mis en ligne sur YouTube et ses 30 secondes ont tellement plu qu'Apple lui a envoyé un billet d'avion pour venir en Californie refaire la même pub avec des moyens de vrais pros. À gauche, le spot de Nick. À droite, celui de l'agence TBWA. Très franchement, vous voyez une différence entre les deux ? C'est dire si le gamin avait mis dans le mille. Polo pastel, pantalon en velours et pull Benetton avec vue sur la tour Eiffel. Bienvenue dans le 16e arrondissement de Paris. Après Fatal Bazooka, la jeune bourgeoisie donne dans le R&B. Pas si mal, en un seul mot et avec un Y, c'est le pur son.